Merci, la parole est à monsieur Bertrand Pancher. Madame la ministre de l'écologie, la France va accueillir la conférence internationale sur le réchauffement climatique et la question de la tarification du carbone s'est invitée à sa table. C'est l'instrument de régulation du climat réclamé par tous et notamment les entreprises et le monde de la finance. Pour monter aux arbres, il vaut mieux avoir les culottes propres, dit un proverbe. Il vaut mieux être exemplaire. Ce n'est plus le cas de l'Union européenne. Malheureusement, le prix du carbone lié aux échanges de quotas, ETS, s'est écroulé. 7 euros la tonne actuellement contre 30 euros la tonne à son origine. La Commission européenne s'apprête à déposer un nouveau texte concernant le système des ETS à compter de 2020 seulement. Cette initiative européenne permettra-t-elle de retrouver un prix élevé et durable du carbone et dans quel délai ? La Commission proposera la mise en réserve de surplus de quotas pour faire remonter les cours. Il faudrait les annuler. Le gouvernement va-t-il corriger cette mauvaise copie ? La nécessité de revoir en profondeur le mécanisme de gouvernance européen du marché du carbone est indispensable. Entre le moment où l'on découvre un problème et celui où l'on commence à le régler, on en prend pour deux ans. En cas de croissance, il n'y a pas assez de volume carbone disponible et le prix explose. En cas de récession, c'est le contraire. Quelles sont les initiatives de la France dans ce domaine ? Enfin, une dernière nécessité, l'élargissement du marché du carbone à d'autres secteurs de l'économie. Le marché de l'ETS ne couvrant actuellement que 15% de la production du carbone, il vaut, il faut élargir son champ à d'autres secteurs comme celui notamment des transports. C'est une réflexion qui est partagée par de nombreux pays européens. Quelle est votre position sur la question ? Merci. La parole est à madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, vous évoquez là un sujet qui paraît complexe et qui pourtant est assez simple et que tous les citoyens doivent pouvoir comprendre s'ils veulent adhérer aux stratégies qui vont nous permettre de maintenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. Il s'agit en effet de construire une économie décarbonée. Et de ce point de vue, le signal prix du carbone est quelque chose d'important parce que ça peut permettre de rentabiliser les investissements dans l'économie verte. Alors, il se trouve que nous venons de recevoir le rapport de la commission Canfin-Grand-Jean à quelques mois de la COP21 et dans le cadre aussi de l'application de la loi de transition énergétique. Et ce rapport souligne qu'il y a 4 leviers de financement d'une économie décarbonée. D'abord, le signal prix carbone, le sujet que vous évoquez. Ensuite, les infrastructures bas carbone. Troisièmement, la mobilisation des banques de développement pour faire plus de projets bas carbone. Et enfin, la réglementation financière et la mobilisation des acteurs financiers privés. C'est un guide pour l'action, ce rapport. Et je fais mienne tout à fait les conclusions de ce rapport qui consiste à recommander, à mettre en place un signal prix carbone à travers un engagement volontaire des pays développés et des pays émergents en fixant une cible carbone dotée d'un prix minimum de 15 à 20 dollars avant l'échéance 2020. Puis, augmenter ce prix du carbone en diminuant les subventions aux énergies fossiles qui représentent, selon le Fonds monétaire international, des subventions de 10 millions de dollars par minute. 10 millions de dollars par minute. Nous avons donc là la possibilité de faire basculer une économie carbonée qui est responsable de l'effet de serre, du réchauffement climatique et de toutes les catastrophes qui vont avec vers une économie verte. J'ai donc pris l'initiative de travailler avec mes homologues, les 27 autres ministres de l'Environnement, de l'Énergie et du Climat, pour mettre en place des réglementations, des objectifs européens dans le cadre de l'Europe de l'énergie que nous venons de définir et cela avant la conférence de Paris sur le climat.